Bienvenue au podcast Les Merveilleuses. C'est l'heure de tout mettre en veilleuse. Voilà, merci Audrey. Aujourd'hui, on reçoit Samuel Baudry, connu pour un homme qui a communiqué ouvertement, dans le fond, qui vient... qui a fait un tour en prison et comment tout son déroulement de la vie. C'est ça, c'est tellement un père que je vois sur les réseaux sociaux qui parle de comment c'est important d'être présent pour ses enfants et tout. Donc, je trouvais important de le recevoir au podcast. C'est vraiment quelqu'un à découvrir. Clairement. Veux-tu me dire par qui on est commandité? On est commandité par nul autre que Dermas-Nesson. On les adore. C'est une clinique qui est formidable. Ils sont situés à Grambay-Lévis et... C'est quoi le troisième? Et Chambly. Et Chambly, pardon. Oui. L'équipe, elle est incroyable. Les soins sont super, sont très... Ils fonctionnent. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Exactement. Sans chirurgie, sans... Sans chirurgie et sans direction. Et aujourd'hui, je vous parle de l'endermologie, soit du visage ou du corps. C'est vraiment une solution qui est superbe et qui offre un essai à 99 $ également. Donc, vous appelez et vous dites que c'est pour essayer, tout simplement, voir si vous aimez. Donc, 99 $, ce n'est pas rien. Et non. Et ce que ça fait, dans le fond, sur le visage, c'est que ça vient... Ça stimule, en fait, l'acide hyaluronique naturel jusqu'à 80 % quand même. C'est fou. Ça stimule le collagène et ça élimine les toxines. Donc, c'est un super de bon soin. Puis, au niveau du corps, oui... Oui, non, c'est vraiment bon. Je suis capotée, fait que je suis allée... Oui, oui, oui! J'ai dit oui, ma chère. Avantez-vous quelque chose à ajouter? OK. Donc, au niveau du corps, ce que ça fait, ça atténue la cellulite, dans le fond, par le drainage lymphatique, ce qu'Annabelle, elle a fait, active la circulation sanguine pour oxygéner les cellules et ça l'affine la silhouette en déstockant les graisses. Ça a dû t'aider à travers ta perte de poids. Bien, ça a surtout aidé à drainer mon eau, là. Parce que là, toi, t'étais une piscine. J'étais enflée. C'est fou, là. J'étais enflée. Ma peau était dure, 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 tellement qu'elle avait de l'eau. Fait que là, ils venaient tout me drainer ça, avec ça. Ah, c'était magique. Puis là, je sortais de là puis j'avais comme les jambes moins lourdes, je me sentais bien. Puis c'est sûr que ça l'a vraiment fait un effet au niveau de mon corps. Parce que t'as perdu du poids. Au niveau de mon corps, également. Mais tu sais, c'est pas... Il n'y a rien de passion magique. Il faut que tu nourrisses bien puis il faut que tu prennes des marches, par exemple, ou une petite activité physique dans ta journée. J'allais dire, quel sport elle va sortir qu'elle fait? Je fais de la boxe au niveau 3. Oui, c'est ça. Des marches, OK, j'accepte sa réponse. J'ai qu'elle bonne. Bon, du coup, je vous aime. Bonne écoute, la gang. Bon épisode. High five. Salut la gang! Aujourd'hui, on reçoit Samuel Baudry, quelqu'un qui parle vraiment ouvertement de son incarcération. Oui, on l'a bien dit, merci. Puis qui parle ouvertement aussi de sa vie en tant que papa, comment pour lui, c'est important d'être père. Salut Sam! Comment ça va les filles? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci de me recevoir. C'est super apprécié. Ça va super bien. Puis là, est-ce que tu te sens comme un peu bizarre vu que toi, t'as un podcast puis que t'es comme... Oui, oui. À toutes les fois, comme je l'ai dit, j'en fais quand même souvent. J'aime ça me faire interviewer. J'ai une aisance devant... T'as regardé le micro, derrière la caméra. Mais c'est tout le temps un peu weird parce que je suis habitué d'avoir mon ordi puis de poser les questions puis de gérer un petit peu l'épisode. Là, il faut que j'attende. Il faut que je sois patient puis que je me fasse poser les questions. Fait que j'aime ça. Oui, t'es propriétaire du podcast Pas Ordinaire Podcast. Exactement, oui. Puis ça s'enligne à quoi, ça, le Pas Ordinaire Podcast? Le but, en premier, quand j'ai parlé, on en parlera quand j'ai parlé que j'ai été en prison dans le passé, j'ai fait ça comme un peu un test. Je me suis dit, un jour, si je deviens plus connu à travers mes réseaux, à travers mes compagnies, est-ce que quelqu'un va vouloir me cancel? J'ai dit, je vais le faire moi-même, ça va être done deal. J'ai pas moto-cancel. C'est fait. Tu peux plus me dire que je ne l'ai pas fait ou que, tu sais, whatever. Puis ça a tellement été bien reçu que je me suis dit, il me semble qu'un podcast qui parle de sujets un petit peu controversés, ce serait cool. Fait qu'on a sorti ça, podcast extraordinaire, puis on a rencontré du monde du milieu, du sexe, du milieu. Puis là, ça a tombé dans une tangente plus business un peu. Fait que c'est vraiment un show variété à tendance entrepreneuriale. Fait que c'est plus d'entrepreneurs que je reçois, mais on parle des tabous de l'argent, des tabous du monde qui sont de la pauvreté. On a reçu Annie Archambourg, celle qui est intervenante de proximité avec les itinérants, etc. Fait que beaucoup, beaucoup de sujets vraiment cool. Mon audience aime beaucoup le côté business, parce que je pense que c'est ce que je reflète des fois. Moi, j'aime beaucoup avoir différents sujets parce que je trouve ça le fun. Puis comme on en parlait avant, connecter avec les gens, discuter. J'aime beaucoup le podcast. C'est très cool. Ouais, c'est cool. Puis là, t'as parlé vite, vite que tu t'es auto-cancel, en parenthèse, que t'as dit ouvertement, dans le fond, que t'as fait de la prison. Ouais. Pourquoi, mettons, tu t'es dépêchée de ce totalité? T'avais-tu peur que, dans le fond, il y ait des gens, justement, qui en parlent avant que toi? En fait, j'ai pas été rapide du tout parce que, dans le fond, ça va déjà quasiment faire 7 ans. Je pense que je vais être sur le bord de pouvoir demander mon pardon. On regarde ça en ce moment. Ça fait beaucoup d'années. Je viens d'avoir 30 ans. Je pense que j'avais, je me trompe tout le temps dans les dates, 21, 22, 23, je me fais arrêter puis je m'en vais en dedans. On en parlera si vous voulez. Oui. Pendant des années, j'ai caché ça. Puis même mon temps en dedans, dans ce temps-là, j'avais accompagné d'entraînement. Mes clients pensaient que j'étais en dépression, que j'étais parti genre 2-3 mois relaxé. OK. J'ai caché ça tout le temps. Puis ça a tout le temps été une gêne pour moi d'avoir fait ce que j'ai fait puis d'avoir été pris là-dedans. Plusieurs années après, j'ai commencé à être plus sur les réseaux, à faire beaucoup, beaucoup de contenu. Puis on le sait de nos jours, c'est ça, tu peux tout faire bien puis toute la vie est rose. Puis toujours au lendemain, quelqu'un apprend quelque chose qu'il ne devait pas, le dit, puis là, bam, ça m'y met de la coke dans ses... Moi, c'est sûr. Je n'avais pas envie d'être la personne qui se fait ramasser par ça, surtout quand je trouvais que j'étais sur une... Une lancée. Oui, une belle vague. Je surfais la vague et je me suis dit, regarde, faisons-le. J'ai juste fait une vidéo en en parlant ouvertement. OK. Puis ça a été viral la vidéo, les gens l'ont bien reçu, j'ai eu plein de commentaires positifs, quelques négatifs, je pense que c'était normal. C'est ça. Ça va te la gué. Mais ça a comme fait du bien, ça a comme sorti le méchant puis c'est là qu'a passée l'idée du podcast est venue. Fait que je pense, oui, c'était pour... Je dis motocancel, c'est ma justification aujourd'hui, mais je pense que c'était pour me faire du bien aussi en même temps puis c'était juste un petit poids qui était là, qui traînait tout le temps puis je me disais, j'ai pas envie que personne prenne l'initiative d'en parler autre que moi. C'est ma responsabilité, c'est mes choses. J'ai réussi à le cacher, tant mieux. Ça va sortir un jour, c'est sûr, c'est sûr. Fait que aussi bien d'en parler à ma façon, pas nécessairement juste me justifier, mais raconter mon histoire parce que c'est pas... blanc et noir, c'est pas, j'ai fait un mauvais coup, je me suis fait arrêter, c'est... Il y a plusieurs parties impliquées, il y a plusieurs choses, fait que je pense que c'est juste la bonne chose à faire puis aujourd'hui, bien, je le crois encore. Je pense que ça a été la bonne décision. Est-ce que tu penses que ton incarcération, ça a été comme... Je sais pas comment dire ça, un apprentissage? 100%. Ça, je l'ai dit tout le temps. Attends, mais là, avant qu'on parle partout là-dedans, c'était pour quoi? Pour que tout le monde sache, on peut-tu, on a-tu droit? Oui, j'en parle ouvertement, c'était pour possession trafic. Fait que moi, dans le fond, à l'époque, j'étais dans le milieu de l'entraînement, je vendais des stéroïdes, j'étais dans le monde du bodybuilding puis je faisais des compétitions puis dans mes clients, il y en avait qui m'achetaient des trucs comme ça puis un moment donné, sans le savoir, j'ai un agent double qui est devenu mon client. Lui voulait juste acheter des stéroïdes, voulait attraper la petite clique de gars de stéroïdes puis il a commencé à me demander plus comme de la drogue, des affaires. Moi, je n'étais pas un consommateur, je n'étais pas un qui vendait rien de ça. Fait que j'étais le temps, non, 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 je ne peux pas. Par contre, les gens avec qui je me tenais, qui étaient des gens beaucoup plus vieux que j'ai de l'entraie, que c'était des gars avec de l'argent, des filles, des chars, moi, j'étais le petit pit influençable, mais je vais prendre ma responsabilité. J'étais juste jeune puis eux, ils ont commencé à en avoir de ces choses-là. Fait qu'un moment donné, j'ai réussi à mettre la main là-dessus, j'ai retexté le gars en disant « Hey, finalement, je peux t'en avoir. » Fait que quand j'y en ai vendu, ça a été possession de trafic, le fourgon qui est venu me chercher. Je me suis fait comme ramasser dans une clique comme si j'étais un gros gangster. Comme si c'était la grosse affaire, c'était vraiment comme j'étais dans... Puis ils ont mis une escouade au complet là-dessus parce qu'ils pensaient qu'ils allaient vraiment attraper genre Kingpin de Montréal. C'était à Montréal? Non, c'était un escouade à Rive-Nord. Sorry de... Ah ouais. Moi, j'étais au courant de cette affaire-là. Je pense que j'ai des amis. Il y en a eu une couple, mais au final, ils ont été bien déçus parce que c'est juste Sam Jean-Ponnier. C'était ça à Laval? Ouais. OK. J'en connais pas mal de bord. Bon, fait qu'on a peut-être... Mais au final, c'est moi qui ai juste décidé de prendre le blâme de tout. OK. Puis pendant longtemps, on pensait que j'aurais juste comme prison à la maison parce que première offense. Ouais. J'ai des projets, j'ai des business. J'étais plus jeune, mais je commençais en affaires un peu. J'avais une copine, j'avais ma famille, j'avais... J'avais pensé que j'irais prison à la maison comme probation, c'est ça le nom? Jusqu'au jugement où la madame a dit on doit te donner une sentence exemplaire parce qu'il y a quelqu'un d'autre un jour qui est un vrai tannant qui va arriver puis il va pouvoir utiliser jurisprudence sur ton cas. Fait que je dois te donner 10 mois et demi. Tout le monde, genre mon scie à terre, je vais dire, tout le monde pleure dans... Ma blonde a cri. Ta mère? Maman était là puis ma mère était gardienne de prison. Hum. Ah. Fait que c'était un peu... Étais-tu là? Elle était là, of course. Elle était pas... Non, elle était en arrêt de travail, non. Mais j'étais où est-ce qu'elle a travaillé. Donc, ils ont dû me transférer par sécurité. Ah, ouais. Fait que tout ça, ça nous a comme juste tout chié à terre parce qu'on pensait pas que j'irais là. Ma blonde s'est ramassée puis dans le fond, moi, je suis sorti après deux mois et une semaine. On appelle ça comme le 1-6e. OK. Fait qu'au Québec, t'as 1-6e, 1-3, 2-3, comme tu fais ta peine comme ça. Fait que moi, c'était comme le plus petit quand tu te fais dire 10 mois et demi, tu penses que tu t'en vas 10 mois et demi. Puis j'étais avec ma femme depuis genre 6 mois. Fait que tu sais, comme ça fait 6 mois que t'es en relation puis là, genre, hé, je m'en vais 10 mois et demi. Fait que c'était... Oh, mon Dieu! Mais je peux-tu te poser une question? Mettons, ta mère, en étant comme elle-même comme à travailler en prison, mettons, savoir que son fils a fait un... Ben là, je mets vraiment un gros à parenthèse, mettons, a commis un crime, là. Elle, ça lui a-tu comme fait de quoi, ta mère? Ben, c'est sûr. J'ai toujours été sur un très gros pied d'estal auprès de mes parents. Fait que je suis retombé assez... Pas nécessairement assez bas, mais je suis retombé sur terre. Comme si, ah, mon gars fait pas juste des affaires qui sont correctes, qui sont... Tu sais, mes parents ont toujours pensé que j'étais le petit gars qui réussit à l'école puis qui ça, mais comme on the side, tu sais, je faisais pas nécessairement beaucoup de mauvais coups, mais tu sais, j'ai été très mal entouré pendant un temps. Donc, ça m'a amené là. Puis ma mère, elle m'a le dit dernièrement, elle est venue hier chez moi. Elle a dit, j'aimerais ça, on est sur ton podcast pour donner mon avis sur la situation. Tellement! Parce que j'ai reçu ma blonde. On a parlé de la situation comme ça, comme à quelle elle l'a vécu, qui a été super difficile pour elle. J'ai beaucoup d'empathie pour elle. Ma mère aimerait avoir la même chance de parler de son histoire par rapport à ça. Puis elle, elle m'a dit, j'étais pas déçu de toi, j'étais déçu de moi. Parce que j'avais l'impression que c'était moi qui avais mal fait ma job de mère. J'ai dit, même la juge, je lui avais dit, elle avait dû faire un discours devant la juge pour comme essayer que je n'aille pas en dedans ou whatever, tu sais, avant le jugement. Puis la juge lui a dit, à l'âge que ton gars est rendu, c'est plus ta responsabilité. Comme, t'as bien élevé ton gars, fine. S'il a fait des erreurs, il a fait des erreurs. C'est ça. Pour revenir à ta question sur la leçon, je le dis tout le temps dans tous les podcasts que je vois, c'est la meilleure leçon de vie que j'ai eue. Puis je suis content d'y avoir été parce que je serais peut-être encore dans ces mauvaises relations-là, dans ces mauvaises décisions-là. Je serais pas aujourd'hui, aujourd'hui, je serais pas ici aujourd'hui, pardon. J'aurais peut-être pas ma femme, j'aurais peut-être pas mes enfants, j'aurais peut-être pas mes compagnies. Ça a été la grosse claque d'en face que j'avais besoin. Puis c'est un de mes gros défauts. J'ai besoin de claque d'en face, j'ai besoin de me faire comme wake-up call, comme tu vas me dire « Sam, fais pas ça, c'est cave. » Arrête. C'est des poissons, hein? Moi, je suis vraiment de même. Elle est fatiguée. Elle demande les signes astrologiques à tout le monde, elle a aucune idée, genre, qu'est-ce que ça veut dire. Elle reçoit, puis elle est comme « Je sais pas ce que je pensais. » Je fais ce que ça. C'est pas grave. J'ai guessé. C'est pas grave. Mais je suis vraiment de même, moi, avec. Tu es-tu de même? Ben oui, oui. Ma mère, ça a la gousse parce qu'elle est comme « T'apprends pas des erreurs des autres? » Non. J'ai besoin de me mettre à la gueule. Moi, je pense que notre génération, on est comme ça parce qu'on s'est fait tellement dire plein de fois « Fais-ci, fais-ci. » On a tout le temps été à gauche, à droite, comme il fallait faire. À un moment donné, quand on vieillit, puis qu'on prend, on est genre « Hey, peux-tu l'essayer? » Au bout, je me planterai. Puis « That's all. » C'est même que je me sens. Oui. On dirait que c'était une rébellion. J'ai été tellement... On habitait à Saint-Hippolyte quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, des bois, j'avais pas d'amis proches, j'avais pas rien. Fait qu'on dirait que j'ai tellement été calme toute mon secondaire. Quand j'ai eu un char, holy fuck. Là, j'ai été comme... J'ai fait énormément de mauvais coups. Puis des mauvais coups pour lesquels j'ai pas nécessairement été puni. J'ai fait beaucoup de... Comment tu dis ça? Conduire un temps d'ébriété. Tu sais, j'ai vraiment... J'ai toujours été un gars intense. Vraiment, vraiment intense. Puis il a fallu que je me plante en chasse-sous pour apprendre à ne pas boire en... Tu sais? Fait que j'ai tout le temps eu les grosses leçons. Celle-là, par contre, celle de la prison, c'était la plus importante. Oui, j'aurais pu me tuer mille une fois avant. Fait que tant mieux que j'avais pas eu cette leçon-là. Mais les relations avec qui les gens on se tient ou whatever, les gens qu'on idolâtre, tu sais, c'est tellement important parce que quand j'étais jeune, j'étais naïe puis j'étais comme je veux être comme ces personnes-là. Puis dès que je me suis fait arrêter, dès que le fourgon m'a mis dedans comme disait « On vous arrête, M. Roury. » Je suis comme « Pourquoi? » Puis comme « On va aller chez vous puis on a su que vous aviez vendu telle affaire. » Puis bref, ça m'a comme tellement donné une claque d'enfer parce qu'assise dans le fourgon comme un tata, genre 21-22 ans, j'ai fait « Qu'est-ce que tu fais là? » Oui, c'est pas ma place. C'est pas ma place. C'est pas mon monde. J'ai pas envie d'avoir l'air de ces personnes-là quand moi je vais avoir 30 ans. Comme tu sais, j'ai 30 ans aujourd'hui, j'ai zéro l'air de ce que ces personnes-là avaient l'air à ce moment-là. Je suis comme... En tout cas, je voyais une stabilité dans ma vie puis cette arrestation-là a été ce qui me l'a amené parce que sinon, j'aurais peut-être été encore d'essayer d'impressionner les autres. On dirait que c'était vraiment ça. Je voulais tellement plaire aux gens avec qui j'étais que j'aurais fait n'importe quelle affaire pour eux. Fait que j'ai fait n'importe quel mauvais coup pour eux. Puis c'est moi qui ai mangé 100 % de la leçon au final. Mais j'en remercie le ciel quand même parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Est-ce qu'en ayant fait ces petits pas-là, est-ce que tu penses que tu vas être surprotecteur avec tes enfants? Bonne question. Par rapport à ça. Oui, très bonne question. Peut-être. Je le vois déjà en ce moment que je suis quelqu'un qui est très... Ma blonde m'a dit « Chris, que t'es fatiguant. » Comme mon gars... Ils ont quel âge? Mon gars va avoir 2 ans et ma fille va avoir 4 ans. OK. Fait que t'sais, ma fille, c'est pas mal good. Mon gars, c'est... Puis ils sont tellement différents. Mon gars, genre, se lèvent sur une chaise nowhere en plein milieu du salon puis il va genre face plant. Il manque une dent déjà parce qu'il y a face plant. Genre, mon gars, il est casse-coups, là. Mais pour dire, est-ce que... Je pense que oui. Puis je pense que, t'sais, ma fille avec les hommes, avec ça, puis ça aussi, j'ai été un... Comment tu dis ça? Un petit fuck boy. Puis un... T'sais, je sais comment... J'ai été tout le temps gentil avec les femmes, mais que de l'autre côté, bien, j'en ai vu énormément. J'ai fait de la peine à des filles aussi. Fait que d'avoir maintenant ce revirement-là où est-ce que ma fille et mon gars vont être dans des situations même un jour, ça fait beaucoup réfléchir aussi. Puis ça aussi, je suis comme... Je ne regrette pas d'avoir vécu ces affaires-là parce que ça va me donner... Pas nécessairement des arguments, mais de la façon de l'amener peut-être à mes enfants, un peu plus de... Un plan de match, je sais pas quoi. T'sais, quand tu connais pas de quoi tu parles. Mais parlant de ça, comment tu vas élever ton gars par rapport à ça? Genre, par rapport au... Comment les gars sont avec les femmes? Genre, le ghostage, je l'ai... Ah, bonne question. Ouais, on t'enrait de... Ah, on chip déjà beaucoup, là. On est pas en de prison, au fil, là. Comme j'ai dit, je pense que... Puis tu sais, encore là, j'ai toujours eu un énorme respect pour les filles avec qui j'étais. Je pense que j'étais pas assez honnête dans mes intentions, peut-être, dans le sens où j'étais peut-être pas la personne qui était le plus verbal. Je ne veux pas être en relation, mais j'ai toujours été extrêmement poli, gentil. Je veux dire, j'ai jamais été forcer une fille, whatever. J'ai toujours été respectueux avec toutes les filles avec qui j'ai été. Fait que je pense que c'est exactement la même façon que je veux élever mon gars, peut-être avec un petit peu plus de communication. Fait que d'amener les skills que moi, malheureusement, j'ai pas eues. Puis qu'encore aujourd'hui, je travaille ma communication, j'ai une grand gueule. Mais des fois, l'honnêteté, c'est difficile. L'honnêteté qui blesse, surtout, c'est difficile. L'honnêteté tout court, c'est facile. L'honnêteté que tu dis, bien, cette personne-là, je le sais que c'est pas les mêmes intentions qu'elles envers moi. C'est dur des véhiculés. Fait que j'espère être capable de bien élever mes enfants dans cette lignée-là. De dire, j'ai bien fait ça. Ça, je pense que je l'ai mal faite. Fait que peut-être que je te recommande d'essayer de travailler là-dessus. Fait que je pense que je vais pas être trop mauvais là-dessus. Encore là, mes enfants sont jeunes. Je sais que l'éducation, c'est de quoi qu'ils se travaillent énormément. J'ai une passion pour être un parent, pour être un papa. C'est fucking merveilleux. Ah oui? Fait que j'espère vraiment être la bonne figure parentale pour eux au moment où ils vont en avoir besoin. En ce moment, c'est easy going, c'est fun. Quand ils vont être plus vieux, que ça va être un peu plus d'hormones et de décisions, j'espère être bien. Ta phrase, elle m'a vraiment fait penser à de quoi. Max, nos filles sont rendues à avoir des petits copains dans l'adolescence. Puis mon chum, il tolère pas. Malheureusement, c'est un gros travail. qu'il y a à faire. Puis je lui ai dit, voyons, pourquoi ça fait paniquer à ce point-là? Il dit, parce que moi, je suis un gars. Parce que moi, j'ai été un gars. Je sais très bien comment ça pense un gars. Fait que là, je me demande, vu que je t'écoute parler, ça m'a fait penser à ça, je me demande, je pense que tous les gars, ben, je vais pas généraliser, mais je pense que la majorité pense de même. Ouais. Pareil. Même si tu penses par toutes les éducations possibles, je pense quand même que un gars, c'est un gars. Ah non, mais c'est bon ce que tu dis. Ouais, je pense que t'as raison. Parce que moi, avec, je suis comme, ben voyons, t'sais, c'est pas grave, mais nous, on est là, on a un monde de l'école. Lui, il est comme nonon. Nonon, c'est pas ça. Même à 12 ans, là. Ben regarde, je pense qu'au final, c'est juste qu'on le sait, puis que je veux dire, t'sais, nous, chez nous, c'était très strict. J'ai jamais amené une fille chez nous, chez mes parents, ou rien comme, ils ont rencontré une, non, non, chez eux, t'sais, parce que chez eux, c'était correct, t'sais, t'sais, c'est ça, Annabelle, laisse les môner chez vous. Pourquoi? Qu'est-ce que là, j'ai la petite fille? Ben c'est ça, il faudrait qu'ils viennent chez nous. Ouais, c'est ça, ils ont pas le droit. Pourquoi? Ben non, moi, je veux les surveiller. Pas de suivre, Mes parents, c'était comme ça, c'était plus, faut prendre un temps de l'encontrer, puis t'sais, j'ai dit ça, puis j'ai un plus petit frère, j'ai quatre frères et soeurs, mon plus jeune a 16 ans, je viens d'avoir, même pas, il y a 15 ans, 15 ans, je viens d'avoir 30 ans, fait que t'sais, comme on a une bonne différence, mes parents ont viré une, mon père était genre vasectomisé, c'est fait vaso vasectomisé pour avoir un enfant quand j'avais déjà 15 ans, t'sais, fuck up un peu là. Ah ouais. Fait que mon frère a 15 ans, quel âge? Mon père a, il a eu 60. Wow. Il a eu 60, fait qu'il l'a eu à 45. Il est jeune. Il l'a eu à 45. Wow. Puis nous on avait quand on était quatre frères et soeurs qui étaient là-bas puis que nous, il n'y avait pas de filles ou de gars qui venaient à la maison s'ils ne connaissaient pas pendant genre des mois et des mois, comme, c'est jamais rien passé dans la maison chez nous nulle part. Ah ouais. Fait que, est-ce que ça va être comme ça de mon côté? Non, on a déjà parlé, moi et ma femme, on veut être un peu plus le cool house, t'sais, comme s'il y a des parties, nos affaires, venez à la maison, on va être en contrôle. On laisse toutes les portes ouvertes et des caméras partout. La question du copain, de la copine, on dirait que je n'étais pas encore dans ma tête, vous m'amenez déjà du stress. Dans 10 ans, fuck, je m'ai appelé ma blonde tout de suite, le B4 plan de match. Finalement, cancel le bébé 3, c'est fini ça? Non, c'est déjà fini, by the way. Ah ouais? C'est fini? Je suis vasectomisé, finito. Ah, est-ce que, parle-moi d'où ta vasectomie? Parle-le, c'était cocasse. C'était cocasse? Ben, je ne sais pas si c'est la même pour tout le monde, la petite opération qui t'ouvre de la peine, comme c'est très minuscule, c'est juste pas, t'es pas à l'aise. Parce que tu t'en vas là-bas puis eux autres, ils en ont tellement vu qu'ils te couchent sur la table puis eux autres, c'est comme s'ils jouaient avec un slinky, c'est comme deux vieilles madame puis elle dit, comment elle m'a sorti ça? Elle dit, t'es mon dessert aujourd'hui, t'es mon petit dernier. Puis moi, je suis tout nu, la poche sorti, genre, puis comme toi, t'es recrovillé par en dedans avec le fucking pas à l'aise. Puis ils sont deux. Parce que t'en as une qui te fait une affaire puis toi, t'as un genre d'élastique, une corde élastique. Fait que t'as comme le pénis qui est tiré d'un bord. Ils sont deux à te jouer après le sac en bas. Est-ce que tu sens ça? Est-ce que tu sens ça? Est-ce que tu sens ça? Oui, oui et oui. Jusqu'à un moment donné, tu te sens un peu moins puis t'es comme, ok, vas-y, là. Ça fait zéro mal, rien eu, mais j'ai mal filé après. Puis je suis pas un gars qui a peur du sein. Ben, il avait même pas de sein, fuck all. Je suis sorti, il m'a dit, il faut attendre comme 15 minutes, 30 minutes. Puis là, je suis dans le char puis là, j'appelle ma femme puis je suis comme, mais je file pas. Je suis genre en, comment tu dis ça, je suis de pression. Genre, j'ai dit, je pense que je vais wipe it. Et j'ai attendu comme 15, 20 minutes. J'avais pas mal à rien. J'étais juste comme, mon corps, il combattait. Fait que j'étais allé acheter des bonbons de pharmacie à côté. J'ai mangé des bonbons tout le long revenant puis je suis revenu chez nous, où j'étais comme blanc comme un droit, mais ça a bien été. On voulait rassurer les deux. Moi, je l'ai rassurée surtout Max aussi. Je l'ai rassurée. C'était pas rough, c'était weird. C'était l'après que, moi, j'ai été le classique comme, non, m'allez tout seul, pas vraiment une personne. Si tu peux y aller avec ou quelqu'un, comme mettons qu'il filerait pas après. Puis c'était pas filer, il m'a tombé des pommes. C'était juste, je me sens en chute de pression. Fait que je me sens un peu la vision floue. J'ai pas envie de conduire, tu sais. Les petits Jolly Ranchers, ils ont aidé, puis on entre dans la maison. Mais là, on va revenir à la prison. Parce qu'on est partis. Là, on revient. Vas-y. Fait que là, c'est ça. Je suis parti. Mais moi, je voulais savoir si un jour, t'allais d'en parler à tes enfants qui t'a fait la prison. Ah, c'est ça, je voulais demander. C'est vrai. Je te jure, mais tantôt, je sais que je me demandais qu'il y avait quel âge. Là, je comprends que ils sont jeunes. Pour l'instant, ça n'a pas rapport de leur en parler ni rien. Je pense définitivement, oui. Je pense encore là, ça peut faire le petit scarcity un peu. Comme, tu sais, j'ai vécu ça. Fait que, vas-y pas. Essayez dans mon éducation. Puis, tu sais, je dis ça, puis ma mère nous a tellement raconté d'histoires puis de trucs. Ma mère, à la base, travaillait à Bordeaux. Moi, dans le fond, j'étais à Saint-Jérôme. J'ai été transféré à Sherbrooke. Mais entre-temps, j'ai passé une nuit à Bordeaux. Puis c'était genre la pire nuit de ma vie. C'est genre un cachot. On dirait, t'as l'air dans un... OK, pour vrai? C'est effrayant à Bordeaux. Au Québec. Moi, dans ma tête, au Québec, c'est genre une place de luxe. Genre un hôtel 5 étoiles. Sherbrooke, j'avais l'air dans une école primaire avec des barbelés. J'avais une télé dans ma chambre, j'avais tout, j'ai mangé super bien. Bordeaux, ça a l'air un cachot. Genre le château de Dracula, c'est ça. Comme, t'as l'air dans un métro, comme dans les sous-sols. T'as une guérite au milieu comme un rond. T'as du monde en haut qui te regarde passer. Comme on dit, c'est vraiment fucké. Puis c'est vieux, puis c'est délabré. C'est le genre de place que tu vas voir des rats. Puis je suis arrivé là, ça fait 5 minutes, je prends le téléphone, trois gars qui arrivent qui disaient ça c'est notre téléphone, tu t'enlèves de là. C'est comme un infime. Je suis comme, bon, c'est le téléphone, gang, c'est pas un tassé. C'est pas un enfant. C'est good, bonne nuit, gang. Je vais me coucher. Je fais ça juste une nuit, une crise de chance. Puis souvent, quand je raconte ça, ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont, tu sais, il y a un petit peu une culture d'être tough en tant qu'homme ou whatever. Fait qu'il y a du monde qui ont fait de la prison qui vont faire crise. T'as fait deux mois, c'est rien, Bordeaux, c'est rien. Puis je suis comme, je suis zéro en train de me vanter d'avoir fait quoi que ce soit là-dedans. Non, t'es pas en mode de compétition. Je suis en train d'essayer de minimiser l'histoire dans le sens où je ne vais pas, je ne suis pas en train de faire du violon. « Guys, c'est triste que j'ai été en prison. » C'est ma responsabilité, c'est mes problèmes. Mais je ne suis pas en train de faire un concours pour te dire comme, Mathieu, t'as fait huit mois, moi deux, t'es pas plus forte. En tout cas, pas à mes yeux. Fait que le monde qui me dit ça quand je raconte ça, puis il va sûrement d'en voir au cercle de podcast, ça ne me dérange vraiment pas. Ce n'est pas le genre de commentaire qui m'affecte quand tu me dis, bien, c'est rien, tu n'es pas allé aux provinciales. Je suis comme, « Big, c'était de chance que j'ai juste fait ça. » Il n'y a rien à se monter. C'est un job bien en masse. J'aurais fait deux nids, moi, puis ça aurait été correct. Un petit checklist. C'est ça. C'est correct, j'ai fait mon deux nids, je peux-tu m'en aller? J'ai compris ma leçon. C'est correct, j'en ai eu du fun. Tu t'es-tu fait intimider? À part cette shot-là, à Saint-Jérôme, c'est quand même une prison-prison. Les portes de métal qui savent automatiquement et tout ça, c'est... On savait qu'on ne devait pas déranger, mais dans ma situation, j'étais dans du minimum, minimum, ce qui veut dire que c'est des gens en entente de transfert, c'est des itinérants, c'est des voleurs, c'est pas nécessairement des crimes violents ou rien. Fait que j'ai pas... On savait qu'on ne devait pas déranger, faire chier. OK. Mais à Sherbrooke, c'était vraiment minimum, minimum, minimum. Il n'y avait pas des gangs où là, moi, je sais pas, j'ai vu des films. Pas vraiment. Non, OK. Pas vraiment. Les unités, t'as les petites gangs ensemble, mais t'avais pas les rouges, les bleus, c'était pas comme dans les films. Est-ce que des wings, je parle comme un détenu, est-ce que les ailes plus dangereuses ou whatever, t'sais, elle a plus... Je sais pas comment expliquer ça, t'en as plus, probablement. Je me rappelle dans les... Je sais pas c'est quoi le nom, dans les cellules intérimaires avant que t'aies dans les sections. Plein de termes de prison. Ouais, c'est ça, je comprends rien. Il y en avait qui disaient « Ah, faut pas que tu sois amené dans telle aile parce que là, c'est super dangereux. » Je me rappelle, j'étais avec deux jeunes qui étaient là pour eux autres des crimes plus violents dans cette petite cellule intérimaire-là. Puis ils se font dire qu'ils s'en vont dans cette unité-là. Puis les deux sont regardés, ils sont virés blancs puis t'es comme « Fuck, on s'en va là. » Oh my God. Mais c'est sûr qu'il y en a qui doivent avoir plus cellules violentes que d'autres. C'est très... Ce que vous pensez d'une prison, c'est réellement ça. As-tu vécu des... Comment on appelle ça? Des blackdowns? Non, des... Comment on appelle ça? Que tout est fermé pendant je sais pas combien de temps? Ah, des... Ouais, je sais qu'est-ce que tu veux dire mais on dirait que j'ai pas le... Des lockdowns? Ouais, lockdowns. Une journée puis c'était juste quelques heures où est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait trouvé une espèce de faux couteau qui avait fait quelque chose de même. Ça aussi, c'est vraiment comme... On le voit. C'est sûr qu'il y a une différence aussi entre le type de prison que j'ai été puis le provincial voit-ce que ça va être trois ans et plus un pénitentiaire. Ok, ok. Ça doit être deux mondes différents. Moi, c'est rien. Mais c'est vrai qu'il y a des... Du monde qui se font de la... Pas boche, la whatever, comment ils appellent ça? De l'alcool, genre avec des fruits puis dans des bas puis des affaires. C'est vraiment ça. Du monde qui fume des bouts de papier journaux avec des graines café dedans. C'est vraiment ça. Pourquoi ils font ça? Pour se baser. Il y a quelqu'un là-bas qui m'a échangé un dessert contre mon reste de pompe pour l'asthme pour la casser puis les petites graines qui restaient les signifées. Wow. C'est beau, hein? Ouais. Ouais, mais tu sais, quand t'es là, en tout cas... Ben, puis c'est qu'il y en a qui vont là souvent. Ouais, en plus. Moi, j'étais un one-timer puis j'étais comme... Je connais quelqu'un, ouais, qui était même pas fumeur de cigarette qui est allé là-dedans puis il a commencé à fumer un paquet de clopes par jour. Bien pour le fun. Pour le fun, peut-être pas se calmer aussi. Aussi. Ouais. Ouais. Puis là, t'as-tu un plan de match avec ta blonde de genre... Parce que t'es sur les réseaux sociaux où tes enfants vont l'entendre un jour, l'histoire, là. Fait que c'est quoi le plan de match? Y'a pas de plan de match encore, je te dirais. Encore là, t'sais, entre tes parents, je veux dire, tu y vas avec le floor. Un moment donné, là où je suis qu'on dirait que je suis pas capable de m'imaginer. Que taille ce speech-là avec eux, genre. Ça, au tout cas, ils vont être quoi à cet âge-là? Ils vont être quoi à 12, 13, 14, 15 ans? J'ai aucune idée. Là, on commence à vivre leur caractère avec des comme, fuck, si c'est ça, à 16 ans, merde. Mais on dirait que ça me stresse pas trop cette partie-là. On dirait que je suis comme... Je suis tellement serein avec tout ça. Je suis tellement rendu ailleurs que pour moi, je... T'sais, c'est pas genre... Hé, papa a fait 15 ans de pénitentiaire puis t'as besoin de le savoir. T'sais, c'est... Papa a fait une niaiserie. Papa a eu une grosse leçon là-dedans. Il a été en prison pendant deux mois. Puis... Ça fait pas de toi une mauvaise personne, je veux dire. Non, au contraire. Je pense que, comme je le dis depuis tantôt, c'est ce qui me caractérise aujourd'hui, que si j'y avais pas été, peut-être que je serais une plus mauvaise personne aujourd'hui. Je pense que j'ai jamais eu un mauvais fond. Par contre, c'était juste quelqu'un qui prenait d'extrêmement mauvaises décisions par envie d'impressionner, par envie d'être accepté, d'être dans des groupes. T'sais, comme la recherche d'identité, là, quand c'était ça un petit peu, je te dirais, le catalyse de tout ça. Fait que ça me gêne tellement plus que ça me stresse pas d'en parler à mes enfants. C'est plus quand ça va être le bon moment qu'ils vont comprendre. Puis je m'attends pas à ce que ce soit une conversation de... OK. Tu vois pas ça comme un big deal, dans le fond? Vraiment pas. Pas dans le cadre de qu'est-ce que c'est. Puis au contraire, je pense que c'est des outils pour moi pour les amener à prendre, eux, des meilleures décisions. Mais je pense que c'est une bonne chose de pas le mettre comme un big deal. Pour pas qu'ils fassent comme, oh mon Dieu, de faire comme si c'est une erreur puis qu'ils fassent pas comme, oh mon Dieu, c'est gros. Tu comprends-tu? Ben oui. Ben oui, toi t'es en encore? Ben oui. J'ai vu une vidéo hier puis là, je veux qu'on en parle. Vas-y donc. T'as parlé hier d'une femme qui disait, mettons là, tu sais, je donne 20 minutes à mes enfants. OK. Puis tu sais, l'affaire de business un peu, tu sais, comment que là, tu sais, on est comme dans un air que les parents font qu'ils travaillent puis ci, puis ça. Puis elle disait ouvertement, dans le fond, moi, j'étais avec 20 minutes mes enfants, mais je donne 100 %, là, pas de téléphone, pas rien, mais je donne 20 minutes. Puis elle t'a dit, tu sais, moi, je suis comme pas trop d'accord avec ça parce que tu peux pas donner juste 20 minutes. Attends, mais c'est dans une journée, 20 minutes? Ouais. Ouais. Elle disait, mettons que les entrepreneurs qui la coachaient, qui disaient comme, je trouve ça difficile de gérer mes business puis de m'occuper de mes enfants comme je voudrais m'occuper d'eux, leur donner du temps. Puis elle disait, combien de temps tu leur donnes? Ben, elle dit, plusieurs heures par jour. Ben, c'est plusieurs heures. Elle dit, moi, je leur donne 20 minutes, mais je leur donne un 20 minutes complet juste pour eux. Puis tu sais, c'est peut-être pris un extrait un peu hors contexte. Peut-être qu'elle a dit autre chose après. Peut-être que moi, cet extrait-là m'a juste comme choqué sur le coup. Ben, je suis comme, on a tous eu des parents qui ont eu le classique 9 to 5 qui était pris. En tout cas, moi, dans mon cas, c'était une heure et demie de trafic le matin, une heure et demie de trafic le soir. Fait que mes parents n'étaient pas présents. Pas qu'ils n'étaient pas présents. Je veux dire, je n'étais pas accessément présent quand ils pouvaient. Oui, c'est ça. Moi, j'ai des business. J'ai la chance d'avoir un horaire que je peux construire. Puis je suis un gars qui adore travailler puis je suis passionné puis qu'est-ce que j'aime ça. Ma priorité, par contre, c'est mes enfants, sinon je n'aurais pas eu. OK. Puis je n'ai pas envie d'être le papa qui est le papa qui n'est pas là puis c'est ma blonde qui l'a à 100 %. Puis je ne juge pas les gens que c'est le cas parce que chacun a leur réalité. Chacun a des travails différents. Ma blonde a un salon de coiffeur. Moi, j'ai mes business. Les deux, on peut contrôler nos horaires puis les deux, on le fait de façon pour donner le maximum à nos enfants. Ça va vite. Tu le sais que... Ça va tellement vite à quel point tes enfants, ils vieillissent. Mon gars, deux ans, comme il commence à ne plus vouloir qu'on le colle puis je suis comme « Man, c'est déjà done. » Ma fille, elle rentre à l'école l'année prochaine. Je suis comme « Fuck ». C'est vrai, hein? Puis peut-être qu'à ces moments-là à l'école, ma stabilité de travailler plus pour revenir. Je ne pense pas que je ne travaille pas beaucoup en ce moment mais j'ai organisé mon horaire en conséquence de donner le plus possible à mes enfants. Je me lève à 4h30 toute la semaine puis je travaille de 5h à genre midi, 1h. S'il y a des journées qu'il y a un rush, comme j'ai dit avec Mind Blow, on a un rush, j'en donne plus. Mais ça me permet au moins de des fois, mettons, lundi, mardi, ils vont pas à la garderie. À 1h, c'est avec eux autres. La sieste est finie. On s'en va au parc. On s'en va whatever où. J'ai quasiment une deuxième journée. Oui, à 8-9h, je suis claqué. Mais ils dorment mes nez. Fait que c'est comme je leur donne... Mais ton temps de couple, il en rushe-tu à cause de ça? Ben, c'est pas nécessairement qu'il en souffle mais on est dans une période aussi, les enfants sont jeunes. C'est sûr que de me lever à cette heure-là, de me coucher, je veux dire, mais qu'est-ce que je ferais différemment? Je veux dire, à la place, je me lèverais à 7 à 8. C'est top. C'est top. Puis c'est beaucoup des discussions qu'on en sort parce que, oui, c'est difficile puis c'est beaucoup de compromis puis c'est beaucoup de communication puis d'essayer de le faire parce que je ne peux pas travailler moins, j'ai des business, j'ai des responsabilités, j'ai des choses. Fait que, comment est-ce que je peux travailler autant que je le veux en étant le papa le plus présent possible? Puis comme je l'ai dit, ça se peut qu'il y ait des journées comme ça de semaine, il y a trois soirs que je ne serai pas à la maison puis c'est totalement inhabituel. Genre, je ne suis jamais pas là pour le dodo. Jamais, 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 jamais. C'est toi qui couches? Ensemble. Vous voulez coucher ensemble? C'est donc bien cute. Est-ce que vous voulez coucher ensemble? Mm-hmm. Ah! Max, il dit la chanson puis moi, je flatte les yeux. Mais moi, je flatte genre... Parce que moi, je ne suis pas une maman trop minoucheuse. Moi, c'est vraiment moi. Moi, je ne suis plus genre « Hey, let's go! » Je suis plus une maman joueuse, t'sais, mais il y en a une en particulier qui aime bien ça que je la minouche. Fait que là, je suis, ah, d'accord. Mais c'est pas, ça fait pas... C'est correct? Ben oui, c'est correct, ça fait partie. Moi, je suis plus playful que minoucheux. Ouais, moi aussi. Mais Max, c'est plus minoucheux. Mais j'aime ça, vous entendre dire que vous faites les deux ensemble jusqu'à... T'sais, ma fille, c'est la fille à papa, puis mon gars, il est plus maman. Fait qu'on a chacun aussi cette... pas responsabilité-là, mais t'sais, on le prend avec grand plaisir. Fait que j'essaie juste de donner le plus possible. Puis après, c'est qu'ils vont à l'école, puis un moment donné, ils vont me dire « fuck you, ils sont dans ma chambre. » Fait que ça va arriver, je le sais plus vite que je le pense. Fait qu'aussi bien live-là, en profiter le plus possible. Ouais. Fait qu'il faut leur donner 20 minutes d'aller jouer dehors à 100% avec eux, comme oui, j'ai à travailler sur moi, sur mon téléphone, puis je dois lâcher un peu plus. Puis c'est dur d'avoir autant de responsabilités, puis autant d'employés qui m'appellent du matin au soir, puis c'est difficile. Mais je sens quand même que j'ai une chance de dire, mettons que, avec ma femme, on a des conflits par rapport à ça des fois, si je suis au fucking méga maze pour mes enfants, c'est quand même hot que je sois là, puis ça se peut que j'ai un appel de 10-15 minutes, ça se peut que ça crée un conflit, mais je suis quand même là. J'aurais pu être dans le trafic, puis être à sa construction, puis tu sais. Je comprends, mais admettons, quand tu jongles tout ça en tant que papa, est-ce que ça te met une charge mentale? J'ai un esti je sens vraiment que je suis capable de m'entendre. Avec la prison, j'ai vécu tellement de stress, genre, excusez les détails, elle m'a chié le corps pendant des mois, toutes les fois que ça cognait, courir au deuxième, voir si c'était pas la police en bas, genre PTSD. C'est quoi un PTSD? Quand je me faisais suer par une police, je me dis, ils scannent ma plaque, ils vont m'arrêter, ils vont venir me checker. Vraiment stressé pendant plus qu'un an, je répondais plus à mes appels, faut attendre sa boîte vocale pour que je vois c'est qui, puis du stress, du stress, du stress. Fait qu'à ce temps, le stress, ça m'en prend beaucoup. Fait que des affaires comme ça, de jongler mon horaire pis tout, comme c'est rough. Cette semaine, comme je dis, c'est la plus rough que j'ai eu depuis longtemps. Fait que c'est vraiment, je suis quasiment calculé au corps de taux, comme je suis allé faire 14 livraisons avant d'emmener ici à 12h40. Puis je pense que je suis bon dans ça. Puis je pense que je suis bon dans l'organisation. Je suis pas organisé, mais dans l'organisation que je me crée ma structure, ça se passe bien. Fait que, en ce moment, ça va. Je veux pas péter aux frettes. Je le sais que c'est pas pour tout le monde. Je le sais que je dois m'offrir plus de journées de congé à moi seul. Je le sais que je dois offrir plus de journées avec ma femme seule. On est in the motion en ce moment. En train de faire quelque chose. On n'est pas, on n'a pas demandé beaucoup d'aide aux parents. Tu sais, je veux dire, ma femme un peu plus, moi, je demande jamais d'aide à personne dans la vie. Là, je commence à essayer de me laisser tenter un peu plus, comme peut-être aller un petit 3-4 jours en voyage. Puis je dis ça, puis ça me stresse. Ça, ça me stresse. Mais t'as juste à répondre. Avec les enfants ou sans enfants? Sans les enfants. Ah oui, vas-y. Ce qui te stresse, c'est quoi? Partir sans mes enfants. Ah, OK. J'en sais, tu parlais des clients de laisser mes enfants 4 jours à mes beaux-parents puis à mes parents puis s'il y a des crises, s'il y a des choses. Je suis comme, c'est ma responsabilité, c'est mes enfants. Ah, si tu t'en mets sur tes épaules comme moi aussi, j'ai l'impression de m'entendre parler. Mais j'entends parler puis je suis au solo parce que je suis pareil. Puis on dirait que là, je viens de comprendre quand elle me dit mon Dieu, c'est lourd. On dirait que je commence à comprendre. C'est vraiment de toi. Mais c'est correct. Comme je te disais, en même temps, je pense que ça fait partie de notre aide de personnalité. Oui. Puis il y a des gens, au contraire, qui vont tout le temps demander de l'air des parents, qui vont tout le temps les appeler. Bien, c'est bien correct. Puis si tu as les parents tu sais, mes parents viennent de prendre leur retraite les deux. Ma mère, elle a une santé un peu plus fragile. Est-ce qu'elle pourrait être là autant souvent que ma belle-mère? Non, ma belle-mère travaille. C'est beaucoup de choses qui, ça, ça me stresse. Ça, ça me stresse de compter sur les autres. Tu ne veux pas te déranger. Non, dans le fond, c'est ça. Fuck all. Puis c'est même depuis, je suis parti chez mes parents à 17 ans, puis je n'ai jamais appelé pour c'est quoi la recette de sauce à spagnes. Moi, la fucking trouvée. Je n'ai jamais compté sur personne. Mais tu es dans la performance, toi. Oui. À côté. 100%. Je suis très mauvais perdant. Je joue à des sports tout seul. Il dit je joue à des sports seul parce que tu ne veux pas perdre. J'adore le tennis, mais je me suis acheté une machine à tennis pour garnoter les balles. La seule personne qui peut perdre, c'est la machine. Non, mais tu n'as pas décidé je vais travailler là-dessus. Non, non, je veux prendre une machine comme ça. Je n'aurais pas travaillé. Surtout comme, je ne veux jamais, je ne suis pas quelqu'un qui se lance des fleurs ou rien, mais vous le voyez, la charge de choses que j'ai à faire. J'essaie aussi de me déstresser avec ces choses-là. À un moment donné, on peut tellement s'améliorer tout le temps sur plein de choses. Si j'essaie de m'améliorer surtout tout le temps, comme regarde, j'essaie d'être le meilleur entrepreneur possible, j'essaie d'être le meilleur papa possible, j'essaie d'être le chum le plus présent possible, c'est à travailler. On travaille en ce moment aussi. C'est toutes des choses qu'on travaille tout le temps. Est-ce que mon côté mauvais perdant peut être à travailler? Définitivement, la performance, oui. Je te tachinais. C'est du work in progress et je suis un gars qui est très sur le développement personnel aussi. C'est ça. Je suis dans cette terre-là présentement et je fais juste naviguer dans tout ça. Je sais que ça va se calmer un moment donné, mais je ne suis pas en train de compter les jours de quand est-ce qu'elle va rentrer à l'école. Je veux profiter de mes enfants. C'est ça la priorité. Comment est-ce que je peux continuer à travailler autant? Je me lève plutôt. C'est le fun d'entendre ça d'un gars. On dirait que je l'entends juste des filles, ça. Je veux profiter de mes enfants. C'est vraiment nice d'entendre ça. On devrait inviter des gars plus souverains. Est-ce qu'il y a plus d'hommes aujourd'hui qui le sont aussi? Des papas plus présents. Est-ce que c'est venu par toi-même, ça, de vouloir être présent ou genre à force que ta blonde, comme moi, je te donne un exemple, moi et Max, c'est moi qui le disais à Max, mettons, parce que lui avait la mentalité non, 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 moi, il faut que je travaille et je vais être là le dimanche, exemple. Puis là, je dis non, ça n'a pas d'allure, tu ne peux pas manquer. Mais c'était pas venu par lui-même, mettons. Tu sais, c'est sûr que des gars qui vont écouter genre les extraits ou le podcast, ils vont faire comme que lui, il vit dans un monde de licorne comme de tout le temps être avec ses enfants puis de, j'ai la chance de choisir mon horaire. Fait que juste là, on élimine 90 % des hommes qui n'ont pas cette chance-là, qui se lèvent à la même heure que moi, mais c'est pour aller sur la construction à Montréal puis de revenir dans le trafic. Puis je comprends ces personnes-là. En fait, je ne les comprends pas parce que je ne vis pas ça, mais je suis heureux de pouvoir moi faire différemment puis d'être avec mes enfants. Fait que je ne suis pas en train de les juger de pourquoi tu ne veux pas passer plus de temps avec tes enfants. Tu ne peux pas. Ceux qui le peuvent et qui ne le font pas, c'est peut-être des traits de caractère. C'est peut-être, je suis né avec quatre frères et sœurs. Tu sais, trois frères et une sœur. Oui, j'ai quatre frères et sœurs. Tu sais, tu vois, j'ai tout le temps une famille comme ça. Fait que pour moi, on dirait que c'était évident premièrement que j'allais avoir des enfants. Je pensais en avoir trois quand j'en ai eu un, j'ai fait « Oh, fuck, c'est plus tough que prévu. » Fait qu'à deux, on est good. Est-ce que t'es bon? Mais oui, c'est venu de moi directement. C'est toi qui voulais ça, là? Oui, 100%. Mais c'est un trait de personnalité. Fait qu'on ne peut pas juger les autres puis dire que les autres, ce n'est pas ça ou whatever. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont plus maladroits, qui ont plus de la difficulté puis que c'est tout à fait légitime de dire, comme tu l'as peut-être fait avec Max, de lui rappeler ces choses-là parce que je pense que les gars, des fois, on se sent maladroit dans la relation avec les enfants. Ça a été long avant que je me sente proche de mes enfants parce qu'au début, je change les fucking couches de marde. Je ne fais rien d'autre. Oui, oui, oui. Il n'y a aucun attachement. Je n'y allait pas. Il ne veut pas me coller. Elle ne veut pas me coller. C'est là, aujourd'hui, d'avoir la relation que j'ai avec ma fille que je peux aller au cinéma avec ou faire des loisirs que moi j'ai puis la joindre à tout ça. Moi, je capote. Je serais bien reine. Est-ce que je suis un papa qui a un peu plus d'envie de voir ses enfants que d'autres? Je ne le sais pas. Ce n'est pas un concours encore d'être le meilleur papa ou whatever. C'est juste que moi, je le ressens comme ça puis oui, je le ressens, le décompte d'un jour, ils ne voudront plus rien savoir de moi. Puis je le vis... Comme je l'ai dit, aujourd'hui, moi, d'être la personne qui ne veut pas avoir d'aide de personne, ça fait que je ne demande pas rien à mes parents. Je me projette comme ça à me dire à un moment donné, mon gars, ma fille ne voudra plus rien savoir de moi. C'est fort, ça. Ce n'est pas fou, ça. Oui, oui, oui. C'est vrai. Je suis sûr que vous le savez depuis qu'on a des enfants à quel point le temps va vite. Ça n'a aucun sens. Elle va avoir 4 ans. Je veux dire, 18 ans, oui, c'est trop loin. Mais comme là, on commence à être dans l'âge puis dans les moments où ça va vraiment vite. Puis moi, ça, c'est la chose qui me stresse dans la vie. Le temps, la mort, ça, c'est des affaires que je ne suis pas à l'aise avec ça. J'ai eu 30 ans, je déteste ça. Je n'imagine même pas comme juste de penser à tout ça puis de me dire que mes enfants, d'ici quelques années, ils vont commencer à se tasser de moi volontairement. Je n'aime pas ça. Ah oui, non. Je n'aime pas ça, moi non plus, de me dire ça. Non. Mais ça veut dire que je m'en allais de te le demander. Dans le fond, tu es de plus en plus présent. Ça, c'est quand même une affaire d'homme. Mettons le 0 à 1 an. Tu te répètes ça autant qu'en ce moment. Non. Puis c'est une des choses aussi que je ne revivrais pas. Quand je vois un petit bébé, je trouve ça cute. Mais honnêtement, ben, oui. Je suis pareil. Disons-le comme ça. Je m'ennuie zéro de la pause bébé. C'est dégueu. De faire, de commencer les premiers temps à nourrir puis de fuck you. Ah, c'est dégueu. La DME, le fuck you. Ah oui. Puis là, tu es stressé parce qu'il s'est tout fait qu'un petit bout et là, puis ah oui. Les doigts. Non, pas les doigts. C'est drôle. Fait qu'ensemble, mon gars, il mange par lui-même. Ma fille mange par lui-même. Mon gars commence à devenir propre. Ma fille est propre. Fuck you. Fait que c'est vraiment une relation qui se bâtit et pas juste des responsabilités de mon gars est encore besoin de nous pour tout. Il faut le surveiller. Il mange les marches. Tout ça. Ma fille est à l'âge trippant de comme... Puis ça, elle a le goût de me dire papa, lâche-moi. Elle va le faire. J'aime ça. Elle est plus indépendante. Elle est plus ça. Mais tu vois sa personnalité aussi. Ah, ça, c'est hot. Ah, j'ai tellement hâte. Ouais. Moi, j'aimerais revenir sur une affaire parce que c'est la première fois qu'on parle à un homme sur le podcast là-dessus. Ta relation de couple avec ta femme, en étant un papa, on le sait qu'un papa, mettons, c'est plus comme... D'habitude, je ne sais pas si tu t'es le même. Vas-y, vas-y. D'habitude, le papa, c'est plus comme il en veut presque à sa femme de genre, justement... De s'occuper plus des enfants que de lui. Ouais. Tu sais, souvent, on entend ça. Tu vois pas de quoi tu parles. Il n'y a pas juste les enfants. On a nous autres entretenés. Puis ça, puis ça. Puis souvent, nous, ce qui est le plus difficile, c'est, mettons, ma femme n'est pas business. Elle a un salon, mais elle, elle gère sa chaise puis elle loue les chaises. Moi, je suis très business. Fait que juste là, ça peut faire des flamèches en termes de... Pour moi, la job n'arrête jamais à 100%. Puis tu sais, dernièrement, j'ai des week-ends, j'ai des trucs, j'ai des conventions, galas, galas et finance création qu'on sponsorise. C'est ça. Fait que comme tu sais, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Fait que ça, c'est difficile de lui mettre devant elle les habitudes de travail versus couple. Ça, c'est un premier conflit qu'on travaille avec la communication. Les enfants, ça nous a fait perdre la sexualité, ça nous a fait perdre le sommeil, moins de patience, tellement différentes choses. Elle a fait beaucoup de coups de dos. Puis pendant longtemps, ça me faisait royalement chier parce que je suis comme... C'est comme si mon chien était entre nous deux. OK. C'est le même. Non, non, mais c'était fou l'intéressant parce que nous, on a notre perspective de femme. Fait que tu sentais comme si il y avait le chien entre vous deux. Oui, bien, je veux dire, j'adore me coller si mon gars était là ou whatever, mais je n'ai pas ce besoin-là. Puis ça m'enlève, je veux dire, si tu ne te colles pas, c'est moins sexuellement appealing. Tu sais, il y a toutes les occasions que tu n'es plus juste deux dans la maison que tu peux avoir une relation sexuelle n'importe quelle, à n'importe quelle heure, à n'importe quelle, que tu as envie, que tu as ça. Là, tu es brûlé. Ton gars est entre vous deux. Je suis fatigué, me soulevé à 4h30 du matin. Tout n'est pas là pour amener vers une relation. Ça, c'est beaucoup de discussions qu'on a aussi parce qu'il ne faut pas qu'on s'oublie là-dedans sexuellement parlant. C'est tout dur. C'est vraiment dur. Sérieusement. C'est très, très dur. Nous autres, nous, c'est le dernier bébé qu'on a eu. Vous m'avez fucking full. On en est full. Mais c'est le premier qui a tout changé. C'est weird, hein? Mais c'est le premier bébé qui est comme... Il est trop demandant. Ça n'a aucun sens. Nous autres, on avait tout le temps, peut-être pour ça qu'on en a eu autant. Tout le temps, des bons bébés que c'était facile. Tu les amenaient partout. Ça dormait quand même vite. Mais le dernier, je te le dis, notre couple au complet, je pense que c'est là qu'on n'a jamais eu plus de chicane dans notre vie. C'est là. Ah, oui? Oui, de chicane. Tu nous as vu l'autre fois, justement? Oui. Je ne vois pas que tu as de fâche. Non, mais nous autres, ce n'est pas des vrais comme... C'est plus genre... C'est dans la douceur. C'est comme, voyons, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais c'est plus ça. Puis on est là-dedans. Puis lui, c'est quelque chose qui manque énormément. C'est comme, il n'arrête pas de me dire, j'ai l'impression de te perdre. J'ai l'impression comme qu'on n'est même plus un couple. J'ai comme l'impression que moi, je m'en vais là, toi, tu t'en vas là. On se dit bon matin. Puis après ça, on se... Ah, c'est rire. J'ai entendu ça. Ah, oui. Ça me fait du bien d'entendre, je ne suis pas de ça. C'est ce qu'on vit aussi. Je pense que c'est juste très normal. Je pense que ça vient après ça un petit peu aussi le fait de moins demander d'aide ou whatever. Je veux dire, quand ils étaient jeunes, les enfants, on ne voulait pas les faire garder une nuit ou si mon gars ne faisait pas ses nuits puis c'était vraiment maman. Il y avait besoin de maman. Fait que comme, on n'essayait pas. Fait que tu sais, il n'y a pas de nuit à l'extérieur une nuit parce qu'on veut juste être les deux puis on vient le lendemain. Fait que on s'est beaucoup privés pour le bien des enfants, mais ce qui après ça, bien, vient altérer le reste. Puis en plus de tout ça, il y a de ne pas s'oublier soi-même. Aussi? En plus! Parce que tu penses à tes enfants, tu penses à ton couple puis moi, c'est ce que j'ai appris depuis l'année passée. Je me suis... Je suis rendu avec un mentor comme en business puis on fait beaucoup de trucs aussi personnels puis on se rendait compte de c'est quoi la chose que j'oublie le plus? C'est moi. J'ai jamais de loiser pour moi, j'ai jamais de temps pour moi. Je suis un gars qui adore aller au cinéma. Bien ça, je vais au cinéma tout seul genre des vendredis à midi. Ah ouais? Juste pour avoir des moments pour soi-même parce que je me dis comment je peux prendre soin de mon couple puis de mes enfants si moi, je suis pas à 100%. Exactement. Comment est-ce que tu peux être le meilleur papa, le meilleur chum, le meilleur boss, le meilleur ça si toi, t'es à genre 50% parce que t'es brûlé puis t'es pas heureux puis t'es... Fait que je pense que ça, c'est une chose. Par la suite, c'est ta communication avec ton conjoint, ta conjointe pour essayer de trouver des solutions puis c'est fucking tough. On est encore là-dedans puis c'est ça que je vous dis, là, on est à l'âge que les enfants, je sens qu'on peut les faire garder. Fait que on devrait puis on a commencé à se faire un calendrier commun. On veut essayer de se donner au moins une nuit par mois qu'on va ailleurs, qu'on va... Puis pas dans la maison, on va une activité... Sortir du... Oui. Puis après ça, il y a les enfants. Fait que comme je vous dis, les priorités, c'est dur à mettre, de pas s'oublier soi-même, c'est dur, de pas oublier son partenaire, c'est difficile. Fait que je pense que c'est le combat de tous les parents. Si c'est pas le cas, bien c'est qu'ils ont vraiment trouvé des bons trucs puis j'aimerais ça les avoir aussi. Mais je pense qu'il n'y a juste pas de formule magique parce que t'as pas des enfants pareils non plus. Non. Tu sais, je veux dire, elle m'a levé à 4h30, là on vient d'acheter, tu sais, les cadrans, c'est rouge la nuit, c'est vert le jour. Oui. On vient d'acheter pour ma fille parce que ma fille ne faisait pas ses nuits. Ma fille va avoir 4 ans, elle se levait toutes les nuits pour me réveiller pour aller faire pipi. Au secours. Moi, il est 1h du matin, j'ai pas envie d'aller la rendormir, d'attendre 10-15 minutes puis d'en revenir dans mon lit. Je me lève dans 3h. Fait que je me couche à côté d'elle dans son lit puis toutes les nuits, je dors ma deuxième portion de nuit là. Puis je dors super bien puis je me réveille en forme, tout ça. Mais encore une fois, pour le coup, c'est pas super. Non, mais t'es un bon père. Oui, il est fou. Merci de me dire ça. Moi, je le vois comme un petit give up où est-ce que il y a des gens qui vont dire ça, il me faudrait pas que tu fasses ça. Ou tu sais, comme le coup de dos jusqu'à un an quand il se fait pas ça puis je suis comme est-ce qu'on peut des fois acheter la paix aussi? Genre pour dire, si on peut avoir une nuit de sommeil complète, c'est parce que mon gars dormait avec nous. Puis là, ça commence, mon gars commence à faire ses nuits dans son lit, il goûte. Mais est-ce qu'on peut des fois faire, je m'en calisse de la règle de d'être égrande ou whatever, comme... Moi, j'ai brûlé le cahier! Tu sais, je devrais pas aller rejoindre ma fille, elle devrait apprendre à ne pas faire pipi la nuit et se retenir. Whatever, quoi? Là, en ce moment, on est dans cette réalité-là. Si je veux être la personne qui travaille, qui fait tout ça... Mais là, il faut arrêter d'écouter les autres. On a toute notre propre réalité. Tu sais, chaque enfant est différent. Puis on en parlait sur un autre podcast, justement, de la pression qui est mise par rapport à toute la fluctuation d'informations qu'on reçoit de partout. Puis les autres qui te disent... Moi, là, ça, je trouve ça aberrant. Les autres qui te disent que tu devrais pas... Voyons, mets-toi de tes shirts, là! Je veux dire, moi, je te dis pas qu'il faudrait pas que tu lui donnes des carottes. Tu fais ce que tu veux. Puis tout le monde est mêlé aujourd'hui. Puis tout le monde est rendu professionnel. Puis tout le monde est un... Fait que je suis comme... J'essaie d'être très dans le laisser-aller, de vivre mes choses, de tester des choses. C'est pas des expériences scientifiques, là, mais je veux dire, on fait ce qu'on a à faire. Mais j'ai le droit aussi des fois de dire que ça me tente pas de me mettre à genoux puis de faire comme... Ah, tu es triste, mon amour. Ça va m'arriver de répondre à ma fille, de devoir aller m'excuser 15 minutes après. Voilà. C'est bien correct. On est dans le vécu. On n'est pas dans juste la théorie de... Ah oui, c'est ça. C'est exactement comme tu as dit. Il y a tellement... Il y a tellement... Tu sais, nos parents, nous autres, tu penses-tu qu'ils faisaient ça? Ah, je crois que j'ai vraiment un petit peu levé le ton. Annabelle, je suis désolée. Non, mais c'est vrai. On est tellement rendus comme... C'est... C'est parce que là, c'est qu'on se fait bombarder de ce qui serait le mieux. Ah oui. Mais ce qui serait le mieux pour qui ils sont tous différents, là, tu sais. Fait que ça s'applique pas, dans le fond, ce qui serait le mieux pour ton enfant parce que mon enfant, il est pas comme le tien. Fait que... C'est comme... Ma femme m'envoie une vidéo l'autre jour sur un enfant qui pète sa coche puis la fille, elle dit comme... Cet enfant-là... Comment elle dit ça? Ça vous pète une coche à la maison parce que votre enfant vous aime puis il se sent en sécurité puis il se sent ça. Puis là, je suis comme le soir, on fait la seringue à mon gars puis il pète une latte solide. Puis là, je suis comme... Est-ce que tu te rends compte comment notre enfant nous aime? Comment il est en sécurité présentement? Mais une latte, là! Fait que je suis comme... Genre, il est en crise? Il est pas en sécurité? Il est en crise? Il est en bout de temps! Ouais, c'est... On peut-tu juste... Ah ouais! Ah ouais! Ça fait un show, un show. Ouais, un moment donné, là. Ah ouais! Mais là, je vois le temps qui file déjà, là. Il y a déjà deux heures. Hé, c'est normal de passer vite. Ouais, on l'avait jusqu'à 1h40. On dépasse tout le temps. Mais c'est pas grave. Mais je vais faire les questions. Ben oui, certainement. Alors, on est rendu dans le segment Three Weeks and Co. La compagnie québécoise Three Weeks t'offre une chandelle qui sent les caraïbes, mon ami. Damn! Pour que, justement, amène-la avec ta blonde. Ça fait semblant d'être dans le sud à quelque part. Ah non, mais... Pour vrai, on a parlé de ça. Puis il est vraiment temps que je prenne une nuit, moi aussi, genre. Ah ouais! Faut que je m'en aille. C'est un must. Ce que j'allais dire, c'est que tu veux prioriser... Ce que j'entendais, c'est que tu veux prioriser les enfants. Fait que ça fait qu'en ce moment, il y a moins de temps pour le couple. Puis c'est normal. Puis là, je suis commencée à me poser des questions. Puis je suis comme, ouais, mais tu sais, si on veut être un couple plus tard, être une famille unie, il ne faut pas se perdre au début. Genre, on va prioriser les enfants. Puis là, en ce moment, on va mettre ça de côté. Mais c'est parce qu'après, si tu reviens, puis que là, vous n'êtes plus à la même place, vous n'entendez plus, là, tu viens de chier à la famille. Hé, c'est tough. C'est tough. Puis je pense que c'est pour ça que nous, qu'on vient de bâtir l'espèce de calendrier commun, on essaie d'avance ce schedule des choses. de dire, hey, cette journée-là, tu n'as pas de travail. Moi, j'en ai un petit peu moins pour aller dîner. On pourrait ça. Puis c'est con, mais de le visualiser après. Parce que c'est tellement vite oublier les bons coups que tu fais avec, pas vraiment n'importe qui, mais de dire, hey, on est allé dîner il y a deux semaines. Puis deux semaines après, de dire, hey, on ne fait jamais rien ensemble. Puis je ne dis pas que c'est cool que ça se fasse déjà deux semaines et qu'on n'a pas rien fait. Mais au moins, un petit rappel. À dire, tiens, ce mois-ci, on a fait ça, ça, ça. C'est cool. On passe du temps ensemble. Puis de donner tes petits tapes dans le dos. C'est bon ça, j'aime ça. Un petit rappel de on passe du temps ensemble. Puis si ce n'était pas assez en main, qu'est-ce qu'on peut faire en juin pour améliorer ça? Puis je pense qu'on est là-dedans en ce moment d'essayer de trouver des trucs pour mieux préparer des choses. Parce que les deux, on est très comme... Hey, vous êtes... Spontanés, là. Mais là, on ne peut pas être spontané avec des enfants. Non, c'est sûr. Surtout en bas de 5 ans, on a 0,5, là. Bon, on sort au gym, après ça, on s'en va au resto, après ça, on sort à telle place. Puis la star, c'est préparer de même. Puis ça change parce que finalement, ils se sont endormis. Tu sais, il n'y a rien qui marche comme que tu veux que ça fonctionne. Ah, c'est ça! Si tu as une journée qui marche comme tu veux, c'est genre... Oh, oui! Ah, oui! Vrai, ça! Ah, le meilleur exemple que je peux donner, c'est que, mettons, moi, je vais me lever, mettons, plus tôt que les enfants avant qu'ils se lèvent. Puis là, je vais m'organiser un gros scénario pour qu'ils soient heureux, mettons, quand ils se lèvent. Puis c'est tout le temps de la merde. Je ne sais pas pourquoi. Mais à chaque fois, c'est jamais ça, mais c'est pas grave. Je ne pense pas à ce point parce que le lendemain, je recommence. Puis là, je recommence. Je vais recommencer demain matin, mais je sais que ça ne sera jamais, tu sais, est-ce que c'est bon? Ah, oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est hot? Bien, ça, c'est pas hot, mais c'est hot, pareil, avoir des enfants. Oui, oui. OK. T'es prête, Sam? C'est quoi le jeu? Tu choisis une question pour que toi, il faut que tu répondes et une question que nous deux, on va répondre. C'est un gros jeu, là. Oui, c'est ça. Ça demande bien de la concentration. C'est un paysage, c'est un comment. C'est bon, ça? Oui, on l'a fait tantôt, c'était hot. Un père pour toi, c'est. Je pense qu'on est à l'axe, celui-là. Je pense que c'est celui que je peux le plus... Un papa, pour moi, c'est quelqu'un de présent. C'est quelqu'un qui... Je pense que c'est souvent le plus funné des deux. C'est celui qui... Dans mon cas, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut faire du sport avec ses enfants. C'est quelqu'un qui veut bouger. Quelqu'un qui veut s'investir de la façon qu'il peut s'investir selon ses traits de personnalité. De mon cas, c'est d'être très playful, d'être très sportif. Pour moi, c'est toute une question de temps comme on a parlé depuis tantôt. C'est vraiment qu'est-ce que je peux offrir à mes enfants en tant que père. Des fois, c'est souvent ça le cadre du papa. Le papa est un peu moins présent dans la main, plus présent. Moi, j'aime ça comme renverser un petit peu la vapeur et de dire que le papa n'est pas le plus présent, mais il est présent le plus possible. Différents. J'aime être le papa qui est celui qui fait un peu plus peur aussi. J'aime être le papa qui a la grosse voix. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. J'aime quand même ça un petit peu l'autorité. Tu saches que quand le papa arrive... Pas nécessairement la peur de tout ça, mais pour dire qu'il y a un parent qui soit un petit peu moins autoritaire et que l'autre soit plus autoritaire. Je pense que c'est souvent ça les dynamiques de couple. Si les deux le seraient tout le temps, des fois, ça rend ça plate un peu. Pour moi, le papa, c'est souvent le plus autoritaire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est la question d'ostérone ou les hommes. Oui, je pense qu'il y a de quoi Moi, c'est moi la plus autoritaire. Moi, j'essaie et ça ne marche pas. Je te jure, il ne m'écoute pas. Mais si Félix, par contre, il dit quoi? Je suis comme, voyons! Je viens de dire non quatre fois, genre. Ah oui, moi, c'est le contraire. Toi, ils ont peur de toi! Oui, tout le monde dans la maison, je sème la terreur. Mais pas vraiment la terreur. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Max, c'est plus genre « Hey, les filles, j'ai dit non! » Puis les filles, c'est genre « Ah, come on, papa! » Puis moi, je suis genre « Les filles, j'ai dit non! » OK. Ben, c'est correct. Au final, que tu vois... Mais t'as vu ma voix, là? Avoue que ça fait peur. T'as une bonne voix qui porte. Fait que toi, mettons, ta blonde a dit non, c'est moins bien reçu. Elle est plus douce. Souvent. Moi, si je veux avoir une bonne grosse voix, j'ai une bonne grosse voix. Des fois, ma blonde, elle doit me calmer parce que ma voix peut quand même porter. Ben, ça doit être ça. Oui. Parce que moi, si je dis non, puis il fait « Non! » C'est un peu plus peur comme ça, tu sais! 100 % C'est vrai? Oui. Moi, quand j'étais plus jeune puis mon père sortait sa grosse voix, j'étais comme... C'était grâce. Les oreilles en arrière. Puis je pense que le papa, souvent, il est peut-être celui qui est un peu plus... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu étant plus jeune puis qu'on dirait que je suis dans cette lignée-là aussi. Les devoirs, les trucs. On dirait que j'aime être le papa qui... Je sais pas. On dirait que pour moi, une maman, souvent, puis c'est drôle parce qu'on est tous le contraire quand on parle de ça, mais pour moi, la maman, il a un côté plus de confort puis le papa, il a un côté plus playful ou éducatif. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois mon rôle de père. C'est ça. C'est la question. C'est pour moi. C'est vrai que c'est weird parce que moi, c'est vraiment le contraire. C'est pas de le poser, hein? Moi, je suis penchante entre vous autres. Je pense que ça montre juste à quel point qu'il n'y a pas de... Ben non, c'est ça. Ben non, exact. Pour se faire consoler, moi, les filles vont toujours voir Max. Ah ouais? Toujours. Puis moi, c'est moi qui s'en va jouer avec les autres au football, au soccer. C'est moi qui montre aux filles, à mes filles, tu sais, comment faire. Maman, ma fille, elle a commencé à jouer au deck hockey. Elle m'a dit, maman, peux-tu venir me montrer parfait? Je te lâcher des bâtons, on dirait que c'est mon rôle. Je le prends vraiment au sérieux. Tout ça va avec tes traits de caractère, ton enfance, comment tu actes, quelle sorte de chum t'as choisi. Tu sais, moi, j'ai choisi une... Une femme douce? Non. Une femme avec un petit gros caractère, mais pas envers ses enfants. C'est ça. Une douce comme une maman comme cajoleuse. Comme toi et moi, ça ne marcherait probablement pas. Elle va avoir clair. Elle va être... Exact. Mais, encore là, j'ai un bon caractère intense avec mes enfants, mais je suis un gars vraiment doux. Moi et ma blonde, on est comme deux différences là-dessus. Je suis très doux, très passif. Elle est plus intense, mais avec les enfants, c'est un peu... C'est pareil qu'elle se vient de dire. C'est la même affaire. Oui. Parce que moi aussi, je suis douce, je suis posée. Oui, oui. Mais, c'est ça. C'est comme ma version femme. Oui, féminine. C'est hot, t'es mon jumeau. Est-ce que t'as du verso? Je sais pas. OK. Là, tu me poses des questions que ça, c'est pas dans mon... Moi, je suis merlé. C'est ça, j'ai fait ça rien pour elle, là. C'est vrai, j'ai carré de moi. Fait que c'était ma réponse, ça. Hé, je te remercie tellement d'être venue. C'était tellement hot de parler. Hé, notre question. Ah, excuse-moi. J'ai oublié qu'il fallait qu'il nous pose une question. Fait que là, je vais vous poser une question à vous autres? Oui, la même pour les deux. Ah, non, les fruits. OK. Pourquoi? Yeah, une autre question! Ma question! C'est mon bout préféré! J'aime quand même ça. Est-ce que tu ne ferais pas comme ton père? Oh! Ça tombe bien, il ne l'écoute pas. Fait que je vais en parler. Non, mais c'est mon père, c'est complètement le contraire de ce que j'ai choisi dans ma vie. C'est weird, non? Mais mon père, je l'aime full gros, là. Je suis vraiment en bon terme avec, mais mon père, c'était le dominant, pis genre, justement, le père écoute. Pis moi, ça, à chaque fois, j'étais genre, voyons, pourquoi? Moi, je n'ai jamais compris ça, comme, mettons. Pis j'ai comme choisi, on dirait, tout le contraire. Dans l'homme que tu as choisi, tu veux dire? Ouais! Fait que j'ai comme choisi, justement, on dirait, un homme doux, parce que je savais que moi, quand je suis jeune, ça me faisait de la peine. La question, c'est... Ben, c'est ça! Non, c'est pas par rapport à ton chum, c'est qu'est-ce que tu voudrais pas refroidir de l'éducation de ton père sur ton enfant. C'est ça! J'ai pas choisi la même vie. J'ai pas choisi la même vie pour mes enfants. OK, OK, tu le mets dans ce sens-là. Moi, parce que... OK, moi, je l'aurais comme... Parce que moi, comme mère, je veux pas faire comme mon père. Mais toi, t'as fait comme... Comme chemin de vie, dans le fond. Je voulais pas que mes enfants aient une figure comme... Je voulais plus qu'à une figure comme... Slowly. Je comprends. Je commençais de se dire. Ben, moi, je vais y répondre, mais autrement. Vas-y. Pas par rapport à mon choix de partenaire, mais par rapport à moi. Moi, mon père, c'était un grand anxieux. Fait que j'étais un peu anxieuse, mais je travaille vraiment là-dessus, justement, pour pas y transmettre des parts pis tout. Pis là, justement, on a eu un podcast juste avant toi, pis il était comme, « Faut pas dire telle chose de telle façon pis telle... » Pis là, j'étais comme... Encore des choses qu'il faut faire. Non, mais dans le sens où... Fais pas ça, tu dois faire bobo. Fais pas ci, pis je suis un peu de même. Ouais, je te filme. Mais faut pas faire ça. Regarde. Pis là, c'est ça. Fait que c'est ça que je veux pas y transmettre. Fait que c'est ça que je veux pas y transmettre. Fait que c'est encore c'est comme comme on dit là... Tu sais, je pense qu'on fait rien comme il faut. Ouais, mais c'est tough. À part donner de l'amour. Parce que tu dis pas faire ça, moi, je suis comme, mon gars, il s'est déjà pété une dent. Fait que là, j'ai toujours envie de faire comme, « Vas-y, teste, il est bête. » Tu sais, « Tu as la sécurité. » Tu sais, il est fucké debout, genre, sur un deux marches, à côté du foyer en béton. Fait que t'es genre, « Hey, hey, hey ! » Ma blonde, elle est comme ça. « Ah, c'est corréable, qu'il peut tester. » « Mais oui, il va tester quoi ? Avec Justine, l'écran ouverte ? » Je suis comme... Moi, ça me stresse. « Ah, sorry ! » « Il va l'ouvrir de Justine. » « Il faut tester la salle d'attente. » « Il faut tester la salle d'attente. » « Ah, puis qui va tester ? » « Moi, fucké. » « Elle n'allait pas les hôpitaux. » « C'est moi qui vais y aller. » « Ah, c'est bon. » « Mais je pense que c'est de le dire, mais du coup, je regarde, faut arrêter de dire « Qu'est-ce que faut faire ? » « Faites-toi ce que vous voulez. » « Faites-toi ce que tu veux. » « Hey, merci Sam. » « Merci à vous autres. » « Moi aussi. » « Pareillement. » « Ciao. »